Vous êtes sur RTL. Ce matin à 6h13 sur RTL, on va s'intéresser à l'une des armes face au virus, le télétravail. L'épidémie rebondit, 10 000 cas, nouveaux cas hier. Le gouvernement s'apprête à donner un tour de vis aujourd'hui. Et pourtant, dans ce contexte préoccupant, vous avez presque tous repris le chemin du boulot. Seuls 15% des salariés continuent de travailler à la maison. C'est peu, surtout comparé à nos voisins européens bien plus prudents à la matière. Alors pourquoi est-ce que le management à la française est spécifique ? Est-ce que les patrons traînent des pieds ? Est-ce que les employés veulent absolument retrouver leurs collègues ? On s'interroge, on va s'interroger notamment avec vous, Benoît Serres, dans un instant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Avant de vous donner la parole, on va se pencher sur le cadre du trélétravail. Parce que travailler de chez soi, pourquoi pas ? Mais avec quelles règles ? Les syndicats en réclament davantage. Les patrons n'ont pas franchement envie d'encadrer la pratique. Des négociations syndicats MEDEF vont donc se tenir aujourd'hui. Christophe Ponziot de la brigade RTL, bonjour. Bonjour. On va justement faire un point à cette occasion sur les droits, les devoirs de chacun. Rappelez-nous d'abord, quels sont les droits qui existent quand on veut télétravailler ? Alors la règle de base, c'est le volontariat. Le télétravail ne peut pas être imposé à un salarié, ce qui veut dire qu'il a le droit de refuser de travailler chez lui ou en dehors de son entreprise. Et de la même manière, l'employeur peut lui aussi refuser le télétravail à son employé, à condition qu'il motive sa décision. Si par exemple, son poste n'est pas compatible, comme un grutier ou un chauffeur de poids lourd. Bref, il faut un accord mutuel, ça marche dans les deux sens. La deuxième règle, c'est que télétravailler ne vous prive pas de vos avantages habituels, comme vous savez, toutes vos primes. C'est comme si vous étiez dans vos locaux. Pareil pour vos horaires de travail ou vos heures de pause. Ensuite, votre patron doit respecter votre vie privée, fixer les plages horaires pour vous contacter, c'est le droit à la déconnexion. Et puis enfin, c'est lui, votre employeur, qui vous fournit le matériel nécessaire pour télétravailler, type ordinateur, qui l'installe et qui l'entretient. Mais est-ce qu'il faut impérativement un accord d'entreprise pour avoir le droit de télétravailler ? Alors non, pas du tout. Pour télétravailler, il vous suffit d'avoir l'accord de votre patron, votre manager. Alors ça peut être un email, un accord verbal, dans une discussion, un SMS. C'est extrêmement souple depuis les ordonnances de 2017. Mais c'est vrai que ça peut aussi passer par un accord d'entreprise en bonne et due forme, ou par une charte, qui permettent d'obtenir de nouveaux droits, comme des prises en charge de frais, Internet, électricité. En tout, 911 accords ont été conclus l'an passé entre les entreprises et les syndicats, selon la Direction Générale du Travail. C'est trois fois plus en deux ans. Du coup, à quoi servirait aujourd'hui de nouvelles négociations si les partenaires sociaux venaient à s'entendre ? Alors pour les syndicats, ça serait déjà d'éviter toutes les dérives du télétravail, du travail à distance qu'on a pu constater pendant le confinement, sur les conditions de travail, des dos en compote, une isolation accrue ou des risques pour la santé mentale des salariés. Pas question pour eux de généraliser la pratique d'ailleurs à toute une semaine. Si l'entreprise gagne en production et fait des économies sur ses surfaces immobilières, pour eux, il doit y avoir des contreparties pour les télétravailleurs, une prise en charge des frais. Mais pour le patronat, les textes actuels suffisent. La ministre du Travail souhaite que les concertations sur ce télétravail aboutissent à minima à un guide de bonne pratique. Merci Christophe pour cet éclairage avant les discussions entre syndicats et MEDEF tout à l'heure.